en vendée nous avons trois grands types de cours d'eau tout d'abord les cours d'eau du bocage qui représente la majorité des cours d'eau ce sont souvent des cours d'eau de petite taille à moyenne taille avec des pentes plutôt faibles ensuite nous avons les cours d'eau côtiers là nous avons des cours d'eau de petite taille avec des pentes très très faibles et ensuite nous avons sur la partie nord-est du département la présence du bassin de la loire par l'intermédiaire de la sèvre nantaise et de ses affluents sur ce secteur nous avons des cours d'eau avec des pentes plus intéressante plus importante et surtout des débits plus conséquents tout au long de l'année en vendée la quasi totalité des cours d'eau présente un régime hydrologique qu'on peut qualifier de pluvial océanique c'est à dire que les cours d'eau sont alimentés par les précipitations qui viennent de l'océan en période hivernale nous sommes assujettis à des périodes de hautes eaux et en période estivale des débits très faibles que l'on appelle des étiages voire des assecs on s'aperçoit que de plus en plus nous avons des étiages voire des assecs très très tôt dans l'année à partir de la fin mars et ces assecs ils sont prolongés jusque mois de novembre décembre pour certains cours d'eau la qualité des eaux sur le département de la vendée est qualifiée comme étant moyenne à médiocre les principales pressions qui expliquent l'état de nos cours d'eau c'est avant tout l'impact des travaux hydrauliques et des plans d'eau sur cours on s'est aperçu au fil des années que nous avions perdu la qualité auto-épuératrice de nos rivières c'est à dire que cette eau stagnante réchauffe l'eau et favorise ainsi son évaporation en 2022 c'était du jamais vu puisqu'on a eu plus de six mois d'étiages c'est à dire des cours d'eau très très bas des assecs partout sur nos cours d'eau surtout sur nos têtes de bassin comme ici sur le loin toutes les petites poches de survie qu'on avait on avait des petites poches normalement sur nos cours d'eau où il y avait des poissons qui arrivaient à survivre bah là ces petites poches elles ont disparu et les poissons ont disparu avec c'est là qu'on a toute une certaine biodiversité là par exemple sur le loin bah c'est énormément de l'emploi de plein air qui est une espèce un petit peu remarquable qu'on ne retrouve pas partout en vendée et c'est autant d'espèces qui peuvent disparaître et qui ne reviendront pas seuls c'est la première fois depuis 20 ans que je travaille en fédération que des propriétaires riverains nous appelait pour nous alerter nous on est en réagi en réalisant des pêches de sauvetage à l'aide d'électricité et donc on s'est plutôt axé sur les têtes de bassins comme celle ci pour sauver les espèces patrimoniales qui ne peuvent pas se reproduire en pisciculture la situation 2023 était en apparence différente puisque c'est vrai que ça a été moins sec l'étiage a duré beaucoup moins longtemps sauf que là où les poissons étaient morts en 2022 il y avait plus à les sauver nous avions un cours d'eau qui s'appelle lissoir qui a été comme dans les années 60 70 retracé de manière très rectiligne pour optimiser la culture ou les cultures de l'époque avec un cours d'eau aussi rectiligne l'eau descend trop vite à la rivière et vers le lac de grand lieu avec des phénomènes d'érosion inévitable donc nous avons redessiné des méandres et nous sommes passés d'un cours d'eau de 1,2 km à 1,4 km permettant ainsi à une eau de s'écouler beaucoup plus lentement à imaginer des zones de cru également ces travaux nous ont permis de rétablir une vraie biodiversité au sein de ce site de la chaboterie nous voulons en faire un exemple une pédagogie auprès de l'ensemble des vendéens avant les travaux vous aviez une rivière urbaine qui était donc jalonné d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques alors ces ouvrages hydrauliques étaient de diverses nature mais ils venaient entraver la libre circulation piscicole et sédimentaire on avait une eau qui était assez stagnante et puis une faune et une flore qui était assez dépérissante pour les travaux ont consisté à supprimer la veine hydraulique qui existait depuis assez longtemps et donc depuis on a en fait rétabli la libre circulation piscicole la libre circulation sédimentaire et on a un cours d'eau qui a vraiment retrouvé je dirais sa vitalité initiale et puis dans l'éventualité d'inondations de crues eh bien on a des zones d'expansion de crues qui sont là qui sont prévues et en milieu urbain c'est extrêmement important donc les habitations ivraines sont beaucoup plus protégées qu'elles ne pouvaient l'être auparavant ici c'était un étang de loisirs et le propriétaire n'avait plus vocation d'entretenir cet étang C'était évidemment très très large et ces étang-là n'étaient d'une faible profondeur et l'été il y a beaucoup d'évaporation il y avait une digue la première chose c'était de couper cette digue après on attendait un peu que la végétation se refasse c'était que de la vase et après naturellement le cours d'eau il a repris cours donc un an après on avait démarré en 2021 en 2022 on a profité pour planter des herbes et de la végétation autour pour que ce soit le plus naturel possible Au point de vue écologique on ne peut que se féliciter parce que comment le cours d'eau a repris son cours ce n'est plus artificiel c'est naturel